Musique N'oubliez pas de mettre un maximum de like à chaque fois sur chacune des vidéos si jamais vous l'avez kiffé avant de partir ça ne vous prend que quelques secondes et moi ça me permet de voir si vous avez aimé la vidéo ou non et ça permet de faire évoluer la chaîne, bonne vidéo Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour la fin de notre Tour de France avec la Astana en mode MyTour Je vous le dis directement en début de vidéo, le GSM qui sonne c'est pas grave Vous pouvez me proposer dès maintenant dans les commentaires votre MyTour et celui qui sera entre guillemets celui que je préférerai, je le prendrai Attention ce n'est pas que mon avis aussi, je regarde aussi les avis de vous, mes abonnés Par exemple si vous voyez un MyTour qui vous plaît, n'hésitez pas à le liker A liker le commentaire du gars qui a proposé le MyTour que vous aimez Et je regarde aussi, par exemple je ne vais pas prendre un tour qui n'est pas aimé de ma communauté Je vais prendre un tour que j'aime moi mais qui est aussi liké dans les commentaires Donc je regarde tout ça Attention, certains critères, je prends un tour de 13 étapes Voilà, j'ai décidé de prendre 13 étapes 13 étapes avec uniquement des étapes de vallon et de montagne Aucune étape de plaine, aucun chrono, que de la montagne, que du vallon Ne me dites pas d'équipe à prendre, je prendrai les légendes Donc que du vallon, que de la montagne Vous me faites votre MyTour, celui qui sera assez liké Et que je trouverai intéressant, je le prendrai pour la prochaine fois Ça sera du coup pour, vu que je tourne à l'avance, là c'est l'épisode du mardi Non, c'est l'épisode du samedi Donc vous l'aurez pour mercredi, tout simplement Allez, on est parti Plateau de baille, on a un peu plus de 2.15 d'avance sur Romain Bardet On va voir si on parvient à les garder Oh la la, on a extrêmement de chance Parce que Nibali est en bonne forme Ça tombe à pic Oh la la, d'accord, magnifique Ça, c'est des trucs qu'on aime Euh, montagne Après, il n'a pas beaucoup de barres De barres bleues à notre ami Sanchez Je sais pas Je sais pas ce que je fais Vous savez quoi, je vais envoyer Sanchez, je dis, je vais envoyer Fuglesang Mais je vais également envoyer Haru Comme ça, si jamais Fuglesang n'a pas assez d'énergie On aura Haru au cas où en dépannage C'est pas très beau de dire dépannage Mais voilà, vous m'avez compris Je vais envoyer les deux dans l'échappé Certes, ça me fera moins de coéquipier Mais, vu que c'est la 20ème étape Les échappés peuvent aller au bout Donc on verra Donc je prends Haru Je demande à Fugles D'attaquer Et moi, je vais le suivre Allez, on est à 18 km de l'arrivée De cette étape du plateau de baille On va voir ce que ça va donner Vous voyez qu'il est juste devant Fuglesang Parce que, ben, la G2R n'a pas voulu laisser partir l'échappé L'échappé est resté tout le long à une minute Du coup, on a Haru qui est lâché Enfin bref, c'est le bordel J'ai voulu tenter un truc Et, ben, comme d'hab, le jeu Il est mal foutu sur ce côté-là C'est que, sur la dernière étape de montagne C'est impossible qu'une échappée parte C'est strictement impossible Et, du coup, ben Les équipes de favoris Roulent toute la journée Juste pour dire de gagner C'est un peu ridicule Mais bon, c'est comme ça Du coup, on attaque le plateau de baille On va voir ce que ça donne Comme par hasard, ça ne roule plus Et... Ah non, Bardet qui va dès le pied Voilà Bardet, il doit reprendre 2 minutes Il est au courant Du coup, il attaque dès le pied J'aimerais bien que Tiralongo vienne avec moi Il est un peu cuit Je vais demander à Rossa Je pense que je vais vite me retrouver seul Parce que ça a roulé toute la journée Donc, je ne pense pas Qu'il y ait beaucoup de coureurs Qui ont encore masse énergie Donc, on va voir ce que ça va donner Moi, je ne vais pas laisser sortir Bardet C'est bizarre Il attaque Et puis, il ne roule pas C'est assez étrange Allez, on est revenu Et il réattaque Nouvelle attaque de Romain Bardet C'est très loin le plateau de baille Et c'est très pentu Donc, il faut faire gaffe On est bien aidé par Jigoro Sala S'il peut nous aider Ne serait-ce que 1 ou 2 km Ça serait parfait Regardez, on crée déjà des petites cassures A l'aide de Jigoro Sala Et Quintana Il s'en va avec Romain Bardet dans sa roue Quintana, il y va Il n'a pas froid aux yeux C'est combien ? 2-19 qui nous séparent De Romain Bardet Faut faire gaffe Ce n'est pas beaucoup 2-19 2-19, c'est rien du tout Allez, je donne le gel bleu à tout le monde Pour qu'il soit bon Allez là Pour le moment, on est pas mal Je monte à mon rythme Parce que bon C'est pas à moi de reprendre du temps C'est pas à moi d'essayer de suivre leur roue à tout prix Moi, si je suis dans l'effort Je gère mon effort Et je pense que ça peut passer Vu que si je vois que je perds trop de temps À un moment donné, je vais accélérer Mais là, pour le moment, j'ai pas le feu au cul Du coup, je vais à mon rythme Et je ne commence pas à faire n'importe quoi Ce serait une grave erreur De commencer à essayer de suivre les attaques de tout le monde Si je commence à suivre le tempo de Quintana Je ne suis presque pas dans la merde Surtout qu'on voit que Romain Bardi Il est dans la route de Quintana Donc peut-être que c'est un rythme qui ne lui convient pas Et qu'avant le sommet, il va craquer Romain Bardi C'est possible Il faut prendre ça en compte On n'a que 20 secondes de retard Là pour le moment, c'est rien du tout 20 secondes Avec une accélération, on peut revenir sur eux Donc pas de soucis Pas de frayeur à se faire Après, on ne parle pas de Froome Mais Froome, il est à combien de temps en général ? Je n'arrive pas à voir Oh là là, les groupies changent tout le temps Je n'arrive pas à voir C'est pas possible Froome, il est où ? Déjà, je ne le vois pas Froome Je ne sais pas où il est Déjà, on n'a plus de coéquipiers Froome, il est un peu plus loin dans le groupe Il n'est pas directement dans la route C'est coéquipier, c'est un peu bizarre On a déjà pris 40 secondes Il faut faire gaffe quand même Parce qu'on a pris 40 secondes En à peine 2-3 kilomètres Il ne faudrait pas que Ces 40 secondes se transforment en minutes Ce serait un petit peu une catastrophe Et j'ai l'impression que Limite, Landa est trop fort pour nous Parce qu'il se met à rouler à fond Et personne n'est capable de suivre sa roue A Michael Landa Chaque fois, il doit attendre Ce qui fait l'affaire du groupe de devant Très clairement Peut-être qu'il est en train de mettre dans le mal Christopher Froome Moi, je monte à mon rythme Attaque de Thibaut Pinot Suivi par Richie Porte Ah, ça y est, se monte Froome Et Froome, il est à 4,55 Non, il ne reviendra pas On est sûr de finir dans les deux premières places du tour Ça va se jouer entre nous et Romain Bardet Clairement Et Froome qui va Ça y est, il y va Christopher Froome Lui, il est sûr de ne pas perdre sa troisième place Et de ne plus monter en deuxième place Donc son tour est terminé quoi Christopher Froome Il n'a plus rien à jouer Allez, 36 secondes J'ai l'impression que ça lève un petit peu le pied à l'avant Ça monte un petit peu moins vite que lors du début Et Romain Bardet a l'air de souffrir un petit peu Enfin, pas de souffrir Mais il subit Il subit le rythme de Quintana depuis le pied Et je pense que c'est une bonne chose pour nous C'est une bonne chose pour nous Heureusement qu'on a la bonne forme Sans la bonne forme, je ne sais pas ce qu'on aurait fait Peut-être qu'on peut perdre le tour Comme je le dis, si vous me connaissez bien Et que vous suivez mes vidéos depuis longtemps L'étape du plateau de baie du Tour de France 2015 C'est l'étape que je déteste C'est l'étape qui me fait la plus flippé de tout le jeu Vraiment Parce que je trouve cette ascension Mais je trouve que c'est la plus dure tout simplement C'est la plus dure à gérer Donc on va essayer de bien gérer On a eu de la chance de taper la bonne forme aujourd'hui Parce que clairement je vous le dis Avec une forme normale, il y a moyen de le garder Le jaune mais avec une mauvaise forme, on le perd Clairement on n'est plus que 6 Il n'y en a plus que 5 dans ma roue Alaphilippe, il aura fait un beau tour Un joueur Alaphilippe, il est en top 10 pour le moment Il aura bien résisté Bon après il n'y avait pas énormément de montagne non plus Mais Enfin si, il y avait pas mal de montagne Mais il y avait énormément de valence Qui l'a aidé Allez nous 30 secondes Pour le moment on n'est pas mal On n'est pas mal du tout avec Vincenzo Et Ah tiens Romain Bardet aurait-il joué au bluff Il attaque avec Pierre Roland Et du coup Quintana va se retrouver avec Christopher Froome Nouvelle attaque de Romain Bardet Qui essaye de De nous reprendre un maximum de temps Il a raison hein Romain Il a raison Après il faut aussi prendre en compte les 10 secondes de Bonif Qu'il peut prendre Donc on va se laisser une marge de 2 minutes pile quoi Pour être large Mais ce tour va se jouer à rien Parce qu'on peut perdre énormément de temps C'est fini pour Quintana Il en a trop fait dès le pied Donc c'est terminé pour Nairo Quintana Il a trop donné dès le début du call Est-ce que Valverde va l'attendre ? Je ne sais pas En tout cas Contador il est attaqué Mais c'est une attaque un peu Qui sert à rien vu qu'il reste devant nous Non Valverde n'attend pas Quintana Il fait sa course Valverde Apparemment il n'y a plus vraiment de leader Chez la Movistar Il ne joue plus le général Et Bardet est seul en tête Et il est en train de nous prendre Quasiment une minute A 5 km du sommet Attention Il ne faut pas s'enflammer Avec Vincenzo Nibali Parce qu'en plus On n'a plus beaucoup de barbe bleu Donc on va un petit peu Ralentir légèrement C'est fini pour Valverde Je n'avais pas vu Il n'y a plus que Pinot dans notre roue Et je préfère ralentir un poil maintenant Pour mieux revenir peut-être plus tard Vers le sommet On est en train de revenir sur Alberto Contador Tout doucement Ça y est on est revenu sur lui Il n'y a plus que Chris Froome devant nous Pierre Roland et Bardet J'aimerais bien jouer la 3ème place Pour avoir les 4 secondes de Bonnif quand même Ça serait bien Allez je vais prendre mon Ravito maintenant De toute façon que je le prenne maintenant ou plus tard Ça reviendra au même Et il y a Roland qui est revenu sur Bardet Duel français au plateau de Bay là Ça veut dire que Bardet a peut-être levé le pied Si Roland a été capable de revenir sur lui Et Froome qui est en train de revenir Ah ça y est Non il a fait trop d'efforts Roland pour revenir Défaillance Ce qui veut dire qu'on va se jouer la 3ème place Surtout qu'on vient On est en train de distancer Pinot en fringale On est en train de distancer Contador Bon je pense pas que Je pense que quand on va revenir sur Roland C'est pile le moment où il va se remettre de sa fringale malheureusement A moins que Il faut pas qu'il accroche notre roue Non c'est bon Il a pas accroché notre roue de Pierre Roland Donc là on a les 4 secondes de Bonnif Pour le moment il nous en prend que 6 secondes de bonification Romain Bardet Je rappelle qu'on est en difficulté légende du coup C'est pas évident non plus Allez Et Bardet n'est pas sûr de gagner Regardez Froome est en train de revenir sur lui Froome est en train petit à petit de revenir sur Romain Bardet Nous on est en train On gère notre effort comme je l'avais dit A notre rythme Et petit à petit On est à 50 secondes On est plus qu'à 39 Petit à petit on est en train de revenir 2,5 km On fait une belle étape avec Vincenzo On est en passe de remporter Un tour de France Je ne sais pas Il faudrait que Si quelqu'un est chaud de faire le compte Déjà je sais même pas C'est le combien de chèm de tours Qu'on fait depuis le début De la série My Tour Je crois qu'on en a déjà fait une petite dizaine Mais si quelqu'un savait me dire Un peu près Ce qu'on a fait Par exemple Notre premier tour en My Tour On a fait telle place Le deuxième tour On a fait telle place Si quelqu'un est chaud de me dire ça en commentaire N'hésitez pas Comme si je pense qu'il n'y a personne Qui sera chaud pour le faire Allez 1 km On va gagner le tour Il ne nous reprendra pas une 30 en 1 km C'est impossible On va remporter ce tour de France Avec Vincenzo Nibali Romain Bardet va remporter cette étape Du plateau de Bay On va venir faire 3 Mais on va perdre qu'une petite trentaine de secondes Donc on va gagner le tour Avec un peu plus d'une minute 30 d'avance Sur Romain Allez Voilà victoire de Romain Bardet Devant Christopher Froome Et nous on vient faire 3ème Avec Vincenzo A 29 secondes Exactement plus les bonifs 35 secondes de perdu à peu près C'est plutôt pas mal Allez Rossen est en train d'arriver Il vient de passer la ligne On va voir les pots de jambes Logiquement Fuglesund a pris pas mal de points Dans cette étape Même si j'ai même pas joué Les classements grimpeurs C'est pour ça que je ne vous les ai pas montré J'ai laissé en simulant Mais vu que Parce que très vite On s'est retrouvé qu'à 2 dans l'échappée Avec Haru Du coup Haru voulait pour Fugles Donc il a pris pas mal de points Donc maillot jaune On remporte ce tour Avec Vincenzo Nivali Donc ça c'est très très bon Notre plus gros objectif est atteint Avec ce maillot jaune Après attention On shoot sur les champs d'Elysée C'est pas corps sûr C'est pas officiel quoi Maillot à poids Pour Jacob Fuglesund Second objectif atteint Et puis c'est tout On a le classement De la meilleure équipe Ah à moins que la Sky Nous l'ait volé sur la dernière C'est possible On verra On a la combattivité Le seul classement qui nous manque Le seul objectif raté Entre guillemets C'est le maillot vert Avec Andrea Guardini Mais c'était un peu compliqué On a eu de la chance Parce qu'ils étaient pas en bonne forme Les deux devants S'ils étaient en bonne forme Je pense qu'on aurait eu Pris très très mal Voilà Valverde qui passe 4 Philippe qui fait un top 10 Haru 25 On a quand même reçu ça 32 On a quand même 4 coureurs Entre la 10ème et la 40ème place C'est pas mal Maillot à poids Très largement Je crois que j'ai jamais eu Autant de points Au classement du meilleur grimpeur 257 C'est plutôt pas mal C'est plutôt cool Guardini Il y a moyen de monter Sur le pot jump Peut-être on verra Maillot blanc Lutsenko Qui fait une belle 6ème place C'est Adamiette Qui va le remporter Devant Alaphilippe Barguilques 3 Menchus 4 Meilleure équipe On est toujours meilleure équipe Donc on va remporter On remporte la combativité La meilleure équipe Le maillot à poids Et le maillot jaune Il y a juste le vert Qu'on remporte pas Mais honnêtement ça passe Un tour de France réussi Mais après attention Ce n'est pas fini encore Il y a l'étape des Champs-Elysées Donc on va faire gaffe Et on va essayer de faire un bon truc Avec Andrea Guardini Ça serait cool pour terminer le tour Et bien écoutez On a de la chance dans les formes En fin de tour Parce que Guardini A une bonne forme également Donc écoutez C'est plutôt pas mal On va le prendre Et avec une bonne forme On peut peut-être espérer D'aller chercher un podium Sur cette étape des Champs-Elysées On va voir Ce que ça donne Allez dernier tour de circuit De ce tour de France 11 derniers kilomètres de ce tour Sur les Champs-Elysées L'échappé a encore une 10 d'avance Il y a Vauclair Cher Vakoc Elmiger Et Morkov Bel échappé Et si je ne roulais pas Ça ne revenait pas Parce qu'à 30 kilomètres Ils avaient 4 minutes d'avance Donc écoutez Heureusement que j'ai mis mon équipe à rouler Bon là les équipes de Sprinter arrivent On voit la voiture Qui fait le tour de l'Arc de Triomphe On les aperçoit là Bon on les a aperçu Entre les deux arches C'est plutôt sympathique Allez En tout cas il y a eu un gros tempo Donc je pense qu'il va y avoir Quelques cassures quand même Faire gaffe Cette étape des Champs-Elysées Elle est toujours piégeuse dans le jeu C'est pas comme en réalité Où c'est un peu une promenade de santé Où il n'y a pas d'échappé Où il n'y a rien C'est Où ça roule tranquille Jusqu'à 20 kilomètres de l'arrivée Là non Là vraiment c'est tout le long C'est pas comme en réalité Allez plus de 30 secondes Ça s'est relevé un peu à l'avant En même temps ils sont un peu cuits C'est la fin de tour Ils ont voulu partir dans l'échappé Sur la dernière étape C'est un petit peu normal Qu'ils sont cuits Tout à fait logique On est dans la roue de Alexey Lutsenko Qui nous protège bien De l'un ravito quand même à Nibali Pas qu'il fasse de conneries Je vais même demander de rouler Pour qu'il soit à l'avant Éviter les chutes A tout prix Avec ce maillot jaune Ce serait un peu débile Oh là là Ça fait bloquer dans tous les sens là Allez il n'y a plus d'échappé Ça va se jouer au sprint massif 4 kilomètres de l'arrivée Il y a une grosse accélération là Dès l'autosoudal Pour emmener André Grappel Allez On a accroché la route de Michael Matthews On remonte un petit peu Allez on est bien passé On est plutôt pas mal André Grappel est bien Peut-être prendre sa roue C'est peut-être une bonne solution Je ne sais pas La route de Gankol Attaque Non J'ai cru qu'il allait attaquer Adrien Petit Allez on est dans la route d'André Grappel On est dans la route d'André Grappel Bien emmené On lance On essaye de prendre le sillage De Brian Kockar Il est un peu loin Le sillage d'André Grappel peut-être On a essayé de passer Maths shoes Oui On vient faire un top 5 Sur les Champs-Elysées J'ai lancé beaucoup trop tôt le vélo Mais on fait un top 5 Sur les Champs-Elysées Donc on fait une belle plage Je suis assez content d'André Agordini Ça fait plaise Et du coup on va se mater Les podiums fineux De ce Tour de France Pour se faire un petit peu plaisir Avec Nibali Attends le Jérôme Cousin Qui va arriver Voilà il est là Jérôme Cousin Et c'est parti pour les podiums fineux On va voir un petit peu Tous les différents maillots Marc Aminé Je vais remporter le maillot vert Très certainement Il avait pas mal d'avance Sur son premier dauphin Je crois qu'il fait une belle place Ah ben voilà Il s'impose même Donc victoire de Marc Cavendish Sur les Champs-Elysées Ça faisait longtemps Que ça n'était plus arrivé Et ben il refait son coup Il gagne sur les Champs-Elysées Et il récupère son maillot vert Qui l'avait vu depuis si longtemps Donc voilà Victoire de Marc Cavendish Sur les Champs-Elysées Victoire au général de Vincenzo Nibali Donc on remporte ce Tour de France En légende Ça fait plaisir Vraiment Quand je vous dis que le mode légende N'est pas vraiment compliqué C'est juste que Il est un peu plus réaliste Il est un peu plus dur que le champion Mais je le trouve pas non plus hyper dur Impossible comme le champion de l'année passée Donc vraiment Pour moi c'est la difficulté parfaite Ce mode légende Ça fait plaisir Donc on gagne le général Maillot vert pour Marc Aminé On le savait Bon voilà il s'impose Au classement du maillot vert Meilleur grimpeur c'est pour Jacob Fugolch-Sang J'ai jamais eu autant de points Au classement du maillot Pas vraiment de concurrence Notre premier concurrence C'était Nibali même Donc plus de 100 points d'avance Sur le troisième Qui est bardé je crois Donc franchement Assez simple ce maillot à poids Donc voilà Fugolch-Sang Petit maillot à poids Maillot blanc C'est pour Adam Yates Voilà c'était au coude à coude Avec Alaphilippe Alaphilippe Voilà Je rajoute un S à Alaphilippe Alaphilippe Oula Calme-toi Nicole C'était serré avec Alaphilippe Barguil et Manchus Mais il remporte Adam Yates Adam Yates Putain Qu'est-ce que j'ai avec les S Donc écoutez Bilan de ce tour On gagne le classement général On gagne le maillot à poids On gagne le classement De la meilleure équipe On gagne La combativité Au final Il nous manque juste Le maillot vert Où on fait quand même Quatrième C'est pas mal On fait 4, 5, 7 Et il nous manque le maillot blanc Mais on fait quand même Sixième avec Loutensko Donc c'est plutôt pas mal Un tour de France Plus que réussi On va juste faire Regarder les différentes victoires d'étape Qu'on a pu avoir On va voir un petit peu Combien de victoires Alors victoire de Là c'était le chrono On s'impose Donc première victoire d'étape pour nous Étape 3 Nibali Trois victoires Là on fait troisième avec Nibali Cavendish Nibali Ça fait Je suis perdu Ça fait la troisième Attendez Troisième victoire Oui je sais plus compter Pour Nibali A Pralou Luis Léon Sanchez En échappé Au Yona Ça fait quatrième victoire Dani Navarro devant Fuglesang Qui a fait 2 à la planche des belles filles Nibali Cinquième victoire Déjà quatrième pour lui Au mouvement tout Wassenhagen On a Nibali Encore une fois Cinquième victoire A Bannière de Luchon Cavendish A la Philippe Fuglesang Victoire pour lui Dans l'échappé A Culeuse Devant Romain Bardet C'est la sixième victoire Septième pour Luis Léon Sanchez A la caverne du Pont d'Arc Le chrono Fuglesang Huitième victoire A la pire Saint-Martin C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est là qu'on avait perdu Une trente sur cette étape Je m'en souviens Dumoulin devant Haru Sur cette étape J'avais un peu foiré Au mur de Louis Luis Léon Sanchez Au mur de Bretagne C'est la troisième De Luis Léon Sanchez Il a gagné beaucoup d'étapes au final C'est la huitième Ou neuvième Je sais plus Bardet Devant Nibali Et là Marc Amini Je joue au total Une Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Dix victoires pour nous Sur 21 étapes C'est plutôt pas mal Donc dix victoires Il y a Nibali Une Deux Trois Quatre Cinq Cinq pour Nibali Trois pour Sanchez Et deux pour Fuglesang Si je compte bien Je crois que c'est ça Ouais Fuglesang en a gagné deux Il a gagné Culeuse Et il a gagné Saint Martin C'est bien ça Cinq victoires pour Nibali Plus le général Je pense que On est plutôt pas mal N'est-ce pas Du coup Les petits XP Qui ne servent à rien Mais c'est pas grave J'ai 11290 XP C'est pas mal Un tout petit peu Et bien écoutez On va s'arrêter là pour aujourd'hui N'oubliez pas dans les commentaires De cette vidéo A me proposer Tous vos différents MyTours Si vous kiffez Vous pouvez regarder également Pour ceux qui n'ont pas vraiment d'idée De dire un MyTour Ou quoi Vous pouvez regarder dans les commentaires Les différents MyTours Des autres abonnés Et likez celui que vous aimez Parce que je regarde aussi les likes Pour voir s'il est aimé de la communauté Le MyTour qui sera choisi Pour la prochaine fois Ça sera pour mercredi Donc je vous invite à laisser un maximum De MyTours dans les commentaires 13 étapes Ne me dites pas avec quelle équipe Parce que je prendrai l'équipe des légendes 13 étapes Composées que de vallons et de montagnes Pas de plaine et pas de chrono Voilà Que du vallon et que de la montagne Si je vois un MyTour avec une étape de plaine Je prends pas Je supprime Si je vois un MyTour avec un chrono Je supprime Je veux que du vallon Et que de la montagne Pour changer un petit peu Faire un petit tour à thème De 13 étapes Donc voilà Je vous remercie d'avoir suivi N'hésitez pas à laisser un maximum De pouces bleus Pour ce MyTour avec Nibali Qu'on a pas mal géré En légende Je rappelle N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et nous on se retrouve très vite Pour la suite Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao